Les agents des banques partenaires du FNDA ont répondu présents à cette séance de formation. Elle vise le renforcement des capacités des agents des institutions financières sur le financement agricole. Depuis l'adoption des mesures complémentaires de soutien aux exploitants agricoles au Bénin, les acteurs du secteur bancaire peinent à suivre la marche pour diverses raisons. Les banques souffrent de deux choses. La première chose c'est qu'au niveau des banques, vous n'avez pas de programme produit pour le secteur agricole. Vous n'en avez pas. Il y a beaucoup de banques qui, après ces mesures-là, se sont attelées à mettre en pâle des programmes produits adaptés au secteur agricole. Vous avez des programmes pour le stock, le riz, le sucre, les cigarettes, mais pour le secteur agricole, la plupart des banques n'en ont pas. La deuxième chose c'est qu'au niveau des banques, vous n'avez pas de ressources humaines adaptées. Je ne sais pas si dans une banque ici, il y a un ingénieur magronome ou un vétérinaire. Il n'y en a pas. L'association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin a invité les participants à faire preuve d'assiduité. Il faudra que vous puissiez participer pour tirer le meilleur profit de ces expériences qu'ont les acteurs du secteur, mais également pour vous permettre en interne de pouvoir vous tourner cette fois-ci de plein pied dans le secteur, mais également d'accompagner justement ces acteurs-là pour, on va dire, un développement meilleur de l'économie béninoise. Le directeur général du FNDA est revenu sur le soutien que le gouvernement béninois apporte au secteur bancaire. Il a profité pour dévoiler l'agenda du FNDA concernant ses partenaires. L'État béninois, avec le FNDA, apporte deux types de soutien aux banques. Le premier, c'est le refinancement au taux de 2% l'an pour permettre aux banques de couvrir les risques de liquidité auxquels elles pourraient être exposées dans le cadre d'opérations de financement des dossiers des entrepreneurs agricoles. Le deuxième appui est la garantie à hauteur de 50% des crédits mis en place au profit des promoteurs agricoles. La présente session se penchera donc sur les chaînes de valeurs agricoles de 4 filières phares ciblées par le gouvernement, à savoir l'ananas, l'anacadre, le riz, l'aviculture. Cette formation est la première d'un vaste plan de formation que prévoit le FNDA au profit de ses banques partenaires pour faire de leurs agents des banquiers agricoles. Au cours de ces trois jours, les agents des banques vont également échanger avec les promoteurs de 4 filières phares. Il est prévu des visites du terrain pour permettre aux participants de toucher du doigt les réalités du monde agricole.